Générique Ce vendredi se tenait le Conseil métropolitain. Il a été question de transport en commun, mais aussi de la clause Molière. Ne serait-il pas tant que Nantes Métropole introduise la clause Molière ? Dans certains de ses appels d'offres. La clause Molière pour imposer l'usage du français sur les chantiers publics. Sur ce point, la droite et la gauche métropolitaines ne sont pas du tout sur la même ligne. Et le débat n'a pas duré longtemps. Derrière cette question, il y a une mesure de préférence nationale qui ne dit pas son nom. Donc je vous le dis avec une grande fermeté. Il n'est pas question une seule seconde que sur cette métropole, la clause Molière soit appliquée. Et c'est surtout la question des transports qui a dominé les débats ce vendredi. L'achat de nouvelles rames de tramway attendu pour 2021. Un nouveau dépôt pour la Tannes. L'augmentation des tarifs de 1% et de nouvelles offres pour les usagers. Notamment le service de nuit prolongé jusqu'à 2h30 le vendredi soir. 14 communes sont concernées mais 2 d'entre elles ne le souhaitaient pas. Basgoulène n'est pas demandeur le vendredi soir pour aller jusqu'à 2h30. Nous savons que cette activité nocturne n'est pas forcément qu'une activité, je dirais, qui participe à l'activité économique nantaise ou toirienne. Elle a aussi d'autres conséquences sur nos territoires. En marge de ce conseil, un autre projet est en préparation, la mise en place de la vidéoprotection. 200 caméras qui seront réparties dans une dizaine de communes de l'agglomération l'année prochaine, en 2018. Le projet sera soumis au vote en octobre. Préavis de grève maintenu pour les éboueurs. Les négociations avec Nantes Métropole n'ont pas abouti ce vendredi. Les agents prévoient de se rassembler dès 6h lundi pour décider des actions à mener. Au cœur des débats, les modifications des conditions de travail des agents. A un mois du premier tour de l'élection présidentielle, 300 adhérents ligériens du mouvement En Marche étaient rassemblés à Nantes, aux côtés d'élus de tous bords. Beno Balthy. Bonjour la Loire-Atlantique. On a dépassé les 5 000 aujourd'hui. Maintenant, je compte sur vous. Dans les 15 jours, c'est 10 000. Vous vous débrouillez comme vous voulez. Et 15 jours après cette vidéo postée sur Facebook, on n'a pas encore les 10 000. Mais le mouvement En Marche compte 5 400 adhérents à Loire-Atlantique. Certains avaient fait le déplacement ce jeudi soir à Nantes pour un rassemblement. Parmi eux, Audrey, qui anime l'un des 26 comités En Marche du département. Et c'est la personnalité Macron qui l'a persuadée de s'engager. Ça a été une vraie conviction lorsqu'il a ouvert le mouvement En Marche en avril 2016, où j'étais tout simplement sur mon canapé avec mon époux. Et j'ai vraiment été convaincue par ses motivations et les valeurs qu'il portait dans ce mouvement. Les militants et les sympathisants étaient présents, mais également des élus du département qui soutiennent Emmanuel Macron. Le maire d'Anceny a parrainé le candidat En Marche. Et même si cette initiative lui a coûté son investiture pour les législatives sous l'étiquette UDI, il ne regrette rien. Et je n'étais pas convaincu, notamment sous ces derniers temps, par les allers et retours de l'UDI. Un coup je soutiens Fillon, un coup je ne soutiens plus. Finalement je reviens sans doute par opportunisme. Et moi c'était vraiment un choix de conviction et je ne regrette pas. Un autre soutien important dans le département, celui du député écologiste François de Rugy. L'ex-candidat, la primaire de la gauche, a préféré rallier Macron plutôt que de soutenir Benoît Hamon. Il est crédible en France, il est crédible à l'étranger, il est reconnu à l'étranger, notamment en Europe, comme un interlocuteur crédible. Et puis il rassemble. Lors de ce rassemblement, c'est Richard Ferrand, secrétaire général d'En Marche, qui représentait Emmanuel Macron. Pour le moment, aucun meeting avec le candidat n'est prévu en Loire-Atlantique. Autre scrutin en vue, les élections législatives des 11 et 18 juin prochains. Depuis hier, on y voit un peu plus clair à droite. Explication avec Jean-Michel Nagat. L'accord LR-UDI annonçait Presse-Océan hier matin. Enfin pourrait-on rajouter, après des mois de discussion, la Fédération Les Républicains a donc annoncé les candidats retenus dans les dix circonscriptions du département. Le conseiller municipal nantais Julien Benvel, le conseiller régional de sens commun Sébastien Pilar, la conseillère municipale nantaise Roséna Mel, la conseillère régionale Isabelle Méran, l'ancien maire de Saint-Marc-du-Désert Frédéric Mindron, le maire de Châteaubriand Alain Huneau, également vice-président du conseil régional, tout comme Franck Louvrier, la conseillère municipale nazérienne Florence Beuvelet, la conseillère régionale Claire Hugues, qui n'est autre que la fille de l'ancien député maire de Pornic, Philippe Bouenec, et enfin Jérôme Guillot, l'adjoint au maire de Vertoux. Dix candidats officiellement investis par la droite et le centre, mais en réalité seulement deux personnes soutenues par l'UDI. Certains candidats ont en effet payé leur soutien à Emmanuel Macron, mais ils n'ont pas dit leurs derniers mots. Alain Huneau pourrait donc trouver sur sa route le maire d'Anzeny, Jean-Michel Tauby, même scénario pour Sébastien Pillard et Patrice Bollot, Julien Bainvel et Hervé Grélard, ainsi que Claire Hugues et le maire de Saint-Brévin, Yannick Horry. Moins de trois mois avant le premier tour des législatives, cet accord ressemble davantage à un aveu de division à droite. Là où les partis ont échoué, ce sont bien les électeurs qui devront trancher, et ce, dès le 11 juin. Le printemps de l'ICAM, c'est ce samedi. Objectif pour l'école d'ingénieurs de Carquefou, faire connaître ces débouchés au grand public. Claire Villers. Apprendre à manager une équipe ou à construire un bar, c'est le défi que se lance chaque année la centaine d'étudiants en troisième année de l'école d'ingénieurs de Carquefou. Ils travaillent pendant un an pour organiser le printemps de l'ICAM. Le printemps de l'ICAM est un événement qui fait partie de notre formation. C'est du temps bénévole, dans le sens où nous n'avons pas de créneau prévu dans nos emplois du temps pour préparer cet événement. Donc la promotion est répartie comme une entreprise, c'est-à-dire sous forme de huit pôles. Louis, lui, a choisi de travailler à la construction d'une buvette en forme de bateau. Une expérience très enrichissante pour cet ingénieur en devenir. Le but, c'est d'apprendre à gérer un projet avec 100 personnes. Ça nous apporte beaucoup parce que c'est des projets qu'on fait très rarement. Notamment ce genre de construction, on n'est pas du tout formé pour ça. Mais on reste ingénieur en formation et donc du coup, ça nous apporte vachement d'apport technique et d'imagination parce qu'on est hyper libre. Pour promouvoir l'événement, les étudiants ont réalisé un flash mob dans plusieurs endroits de Nantes. C'est Marguerite qui s'est improvisée chef chorégraphe, un sacré challenge. J'ai dû apprendre à 94 personnes à danser tous ensemble, des garçons comme des filles, plus des garçons. Et c'était pas facile mais on s'est bien amusé. Le printemps de l'ICAM, c'est toute la journée de samedi prochain, de 10h à 19h au parc des chantiers à Nantes. Donc Naoden aujourd'hui, ce sont 4 ingénieurs et tout un ensemble de techniciens qui développent et conçoivent des équipements qui permettent de produire de l'énergie en valorisant des déchets. Cette unité, en fait, et toute l'offre que nous proposons vise d'abord à éliminer les déchets qui sont produits sur le site, là en l'occurrence des coteaux nantais, donc des déchets qui sont sous forme de palettes, de cagettes, que nous allons broyer pour les transformer en copeaux. Ces copeaux vont être stockés sur site, ici, dans un silo que nous avons développé. Et ensuite, ce combustible va être amené dans la machine qui va transformer le bois en fait en gaz. Et ce gaz va être ensuite valorisé dans un moteur pour produire de l'électricité et de la chaleur. Il faut faire simple, c'est qu'on va transformer du déchet bois en gaz. Et ensuite, le gaz produit, on va le revaloriser. Pour les entreprises, le bénéfice est d'une part sur la valorisation de leurs déchets, réduction de leur volume de déchets, mais également sur une réduction de leur facture énergétique, puisque l'énergie que nous proposons et que nous produisons grâce à cette machine va permettre de substituer l'énergie que consomme actuellement le site.